Alors je suis effectivement danseuse et j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours aimé écrire et aujourd'hui, en mars 2024, l'Enfant du Papillon a vu le jour parce que je voulais jouer des mythes, je voulais raconter ce que la jeunesse avait vécu, de partir à l'étranger et d'étudier et de revenir vers la Guadeloupe et d'avoir un regard différent sur elle. Oui c'est important de garder le lien, en tout cas pour moi, de toujours faire ce viens et viens de se reconnecter aux gens, au lieu, à la nature et à toutes ces qualités, mais aussi aux gens et ce qu'ils ont à partager, ceux qui souffrent, ceux qui vont bien. C'est important pour moi de communiquer avec eux et de voir où est-ce que la Guadeloupe va. C'était de voir que malgré le temps où je suis partie, les choses ne semblaient pas avoir changé mais pourtant quand je reviens, d'avoir moi changé, je peux porter un regard différent dessus, je peux voir plus loin, je peux rêver en grand pour la Guadeloupe et ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Ah oui c'est difficile et puis de ne pas avoir les mêmes habitudes, de devoir changer, de devoir courir à gauche, à droite, de toujours devoir rebondir, c'est pas évident mais après on se sent plus fort et puis c'est ça qu'on veut. Et oui et après ces questions on va trouver des réponses et après ces réponses on aura d'autres questions. C'est le cycle de la vie mais c'est beau. Ah oui absolument, pour se découvrir soi, pour découvrir les autres, pour pouvoir échanger. Absolument je suis prête à échanger avec tout le monde, un à un, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, à l'étranger, dans le pays, dans l'île, tout. Ça nous permet de rêver, de rêver en grand et d'aller plus loin. Donc j'ai hâte.